Merci pour votre fidélité et votre intérêt parce que malgré le programme très chargé, très abondant et très riche qu'il va falloir assimiler de cette journée, vous êtes toujours là. On a vu aujourd'hui un petit peu tout ce qui tourne autour de la mission des musées et dans la diffusion des images et des différentes attentes des réutilisateurs. Et là, on a eu vraiment une session extrêmement vivante avec des choses qui ont été dites très clairement. Et je voulais pour la dernière session donc essayer d'ouvrir un peu la porte des laboratoires avec deux grandes institutions culturelles françaises, même d'ailleurs parisiennes l'une et l'autre, l'une plus que l'autre d'ailleurs. Et pour voir un petit peu un travail en cours puisque finalement, l'enquête que nous avons fait pour le rapport nous a montré que les professionnels dans les musées sont tous extrêmement conscients aujourd'hui. Même si on avait besoin de remontrer d'autres exemples, de montrer jusqu'où ça va, et on a vu ça aujourd'hui, sont très conscients de l'intérêt de cette diffusion extrêmement ouverte de leur contenu. Simplement, et ça a été dit au cours de cette journée, chaque musée a son histoire, a ses collections, a son territoire. Certains musées ou certaines institutions ont noué des partenariats avec des agences photographiques par exemple. D'autres commencent directement en faisant leur propre campagne. Il y a véritablement des situations extrêmement diverses et il nous a paru donc très intéressant de demander, et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté parce que c'est un exercice moins facile que de venir présenter des résultats, des résultats positifs, des résultats innovants par exemple, de venir présenter des chantiers en cours, une réflexion qui est faite de part et d'autre ici sur la diffusion des collections de deux grands établissements culturels. A ma gauche, Paris Musée, l'établissement public qui regroupe 14 musées de la ville de Paris, qui va nous expliquer comment, à partir du portail des collections qui a été ouvert en 2016, qui déjà présente énormément d'un nombre impressionnant d'oeuvres du musée de la ville de Paris, quels sont les nouveaux enjeux et les nouvelles perspectives de ce travail sur les collections. Et ensuite, deux représentants du musée du Louvre qui nous parleront également de la réflexion que mène actuellement le Louvre pour la mise en ligne très attendue de ces collections. et des difficultés, j'imagine, et du chantier très important que c'est, étant donné le poids historique du musée et son passé. Donc, pour cette première intervention sur Paris Musée, enjeux et perspectives de la diffusion des contenus, la présentation sera faite par Philippe Rivière, chef des services de la communication et du numérique et directeur adjoint au développement, et par Stéphane Chantalat, qui est le responsable de l'informatisation et de la numérisation des collections des musées, donc de Paris Musée. Bonjour à tous, Stéphane Chantalat, responsable de l'informatisation et de la numérisation des collections des musées de la ville de Paris, au sein de la direction chargée des collections, qui est une direction qui ne fait pas que ça, mais qui, justement, s'occupe de tous les aspects de la gestion des collections de ces musées. Paris Musée, en fait, est un établissement public qui a maintenant une durée d'existence de cinq ans et qui, en fait, a été créée à la ville de Paris pour moderniser les musées de la ville de Paris, qui, à l'époque, étaient, disons, un peu écrasés par le poids de leur tutelle et qui avaient un grand besoin d'autonomie dans différents domaines. Et notamment, comme beaucoup de musées, avaient besoin de développer leurs ressources propres plus avant. Nous sommes liés à la ville de Paris par un contrat de performance annuel, enfin, triannuel, pardon, qui, en fait, fixe des objectifs qui sont très ambitieux pour ce qui concerne la numérisation des collections et la diffusion des collections, puisque, dans le contrat de performance, nous avons pour obligation, en fait, de publier en ligne 100 000 notices d'œuvres à chaque contrat de performance, enfin, par an, en tout cas, pour nos collections. Ce qui est, en fait, un objectif qui nous pousse à aller vite, qui nous pousse à nous organiser très rapidement. Et donc, cet objectif, en fait, est réalisé aussi par le développement de la partie numérique, en fait. On s'occupe, Philippe, juste à côté de moi. Est-ce que tu peux ? Donc, je vais aller très, très vite, parce que tout ce que je vais dire, en fait, vous le savez, nous, notre premier objectif, en fait, ça a été de centraliser toutes les données sur les collections dans un seul système, qui est un système qui concentre à la fois les données et les métadonnées sur les œuvres, les archives des musées, les ressources bibliographiques, les données d'exposition et d'autres données qui sont comme les traitements de conservation, les mouvements des œuvres et également les médias sur ces œuvres. Bien évidemment, nous nous servons aussi de ce système pour effectuer le récollement des collections et également, pour certains musées, l'inventaire, puisqu'en fait, nous avons un module d'inventaire informatisé. Donc, ça, c'est vraiment une volonté de la ville de rassembler toutes ces collections au sein d'un même outil. Ensuite, évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'harmonisation de ces données, parce que vous imaginez bien que nous avons à peu près un million d'objets. Il a fallu, en fait, comment dire, réunir dans cet outil commun un certain nombre de bases de données déjà préexistantes et donc harmoniser les données qui ont été saisies pendant des années par différentes personnes sur différentes collections et dans différents musées avec des politiques parfois un petit peu différentes. Et donc, du coup, nous sommes actuellement encore dans un travail de fond qui consiste, en fait, à harmoniser toutes ces données et surtout à documenter ces données pour pouvoir ensuite les réutiliser, les présenter. Nous les présentons déjà, mais c'est un work in progress permanent. En fait, nous mutualisons aussi ces données entre les différents musées, puisqu'en fait, le système est accessible par tous les musées. Nous avons en réalité deux bases de données. Nous avons donc ce système global qui concerne neuf musées qui utilisent ce système global, voilà, Adlib. Et puis, nous avons également les musées qui conservent des collections, en fait, d'art contemporain qui font partie du réseau Vidéo Muséum et qui utilisent les outils de Vidéo Muséum, à savoir Gécole 2 et Navigart. Et nous récupérons une partie des données, en fait, de Vidéo Muséum pour les injecter dans le système commun de façon à ce que tous les musées puissent aussi effectuer des recherches transverses dans toutes les collections. Donc, voilà. Ensuite, nous mettons en place depuis peu, en fait, un outil aussi de gestion pour les images, vraiment les images, toutes les images qui sont produites au sein de Paris Musée. Et nous créons des passerelles informatiques entre ces différents outils, à savoir entre les images et les données des collections, puisque certaines des données issues, en fait, des œuvres vont pouvoir aller alimenter les métadonnées des images, à savoir les titres, les descriptions, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais disons les numéros d'inventaire. Il faut une harmonisation des numéros d'inventaire dans tous les systèmes. Donc, nous créons des outils pour préparer, en fait, ces données pour leur présentation future. Donc, l'illustration de ces collections, en fait, il y a trois sources principales. Une source qui est une agence photographique, l'agence Roger Violet. C'est une délégation de services publics avec un montage un petit peu particulier. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails là, mais il faut savoir qu'en fait, la parisienne de photographie, qui fait partie du pack, on va dire, numérise et effectue un certain nombre de prises de vues par an pour les musées de la ville de Paris. L'agence Roger Violet les diffuse ensuite, mais les diffuse en présentant... Enfin, on va... J'ai peut-être prononcé un mot qui a été prononcé ici depuis un certain temps. C'est le mot de copie-fraude. C'est-à-dire qu'en fait, on a un certain nombre d'oeuvres, un très grand nombre d'oeuvres du domaine public qui sont assorties d'un copyright, un tempestif pour la... Et qui, en fait, nous empêche, nous... ça constitue pour le moment, en tout cas, un frein à la réutilisation libre de toutes ces images faisant partie... Enfin, d'oeuvres du domaine public. Donc, la majeure partie de nos images, c'est ça, aujourd'hui. Ensuite, nous avons des marchés publics pour numériser nos collections et effectuer des numérisations complémentaires compte tenu des objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont très ambitieux. Là, nous avons plutôt la main sur ces différentes images et sur les métadonnées de ces images. C'est un petit peu différent. Et puis, enfin, nous avons des images produites en interne qui sont parfois d'une qualité suffisante pour être présentées en ligne. Voilà. Donc, à peu près le... L'ambition de Paris Musée en ce qui concerne, en fait, la diffusion de ces collections, c'est de mettre en valeur toutes les oeuvres, quelles qu'elles soient, en fait, conservées dans les musées et portées sur l'inventaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas choisi d'opérer des choix immédiatement de corpus de ce qui est, par exemple, immédiatement en salle. Bien évidemment, on a essayé tout de suite de publier ce qui était en salle, mais également publier des collections qui sont moins connues et qui sont liées aussi à nos chantiers d'informatisation, nos chantiers de collection, dans le cadre du récollement décennal, qui ont été des chantiers d'importance, et aussi dans le cadre des déménagements et des réfections de certains musées, puisque Paris Musée a un programme très ambitieux aussi de modernisation des bâtiments eux-mêmes, des parcours de collection, etc. Donc, du coup, nous avons dû numériser, informatiser de très grands pans de collection que nous souhaitons diffuser. Je vais laisser la parole à Philippe pour l'outil de consultation. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement l'outil et vraiment les interfaces techniques que l'on a mis en place pour des réutilisations de données dans un premier temps en interne. Donc, le portail en mai 2016, c'était ça. Donc, on a rapidement pu convaincre notre direction et notre tutelle de passer à autre chose. En mai 2016, c'était ça. Et on a la chance d'avoir eu une oreille attentive et de présenter ce projet comme un work in progress permanent et d'avoir des budgets suffisants et des marchés assez longs pour nous accompagner et l'enrichir année après année de fonctionnalités, de différentes briques, de différents changements techniques et de changements graphiques et ergonomiques au fur et à mesure que l'on faisait tester ces outils par nos cibles. Donc, au jour d'aujourd'hui, voilà le portail, la capture date d'hier. Donc, 270 000 œuvres en ligne. Ça correspond à plus de 400 000 médias associés. Donc, on est sur une base vraiment conséquente qui présente donc les œuvres de tous les musées de la ville de Paris dans une organisation technique relativement simple pour un réseau de 14 musées. Donc, comme le présentait Stéphane, il y a vraiment la base Adlib qui rassemble les notices, qui rassemble les images et à partir de cette base Adlib qui rassemble aussi les flux Vidéomuseum, il y a des exports quotidiens vers un site en Drupal qui nous permet d'avoir une ergonomie et des fonctionnalités facilement, facile à mettre en place en utilisant des modules spécifiques à ce CMS open source. Donc, le portail des collections aujourd'hui propose des parcours thématiques, des visites virtuelles, met en avant les expositions, les activités, les éditions. On est vraiment sur un produit assez vaste. Prochainement, on va venir adosser à ce site des collections le site de Paris Musée pour toujours valoriser encore plus les œuvres dans le contenu événementiel et l'inversement. Et ce qui est intéressant ici, c'est la création récente de cette API qui permet de redistribuer tout le contenu du site des collections vers les autres outils numériques sans exception. C'est-à-dire que l'on fait de ce portail des collections le réservoir unique de tout le contenu concernant les œuvres. Donc, bien sûr, le contenu réalisé lors des grands chantiers des collections pour cette informatisation, mais aussi le contenu de médiation. Il y a des champs spécifiques créés dans ce portail qui n'y apparaissent pas, mais qui sont faits pour apparaître dans différents produits numériques tels que l'application mobile. L'API a été développée récemment. Vous pouvez aller voir le site du musée Cernouski qui présente sur toutes ces collections via cette API. Et pour les autres outils numériques, on est en train de travailler par exemple sur des outils numériques pour le Petit Palais in situ. Et on a lancé récemment une application géolocalisée pour le musée Carnavalet. Et toutes les données présentes sur ces outils proviennent directement via cette API du site des collections. Donc, on a eu une approche très rationalisée pour commencer à redistribuer le contenu en interne pour avoir vraiment une vision réseau et structurée, harmonisée d'une base unique. Donc, les flux externes actuels que l'on propose aux visiteurs, vu que là, on s'est vraiment concentré sur une vision interne de différents outils mis à disposition du visiteur. Mais le visiteur, à l'heure actuelle, peut directement imprimer des listes de notices, imprimer des notices et depuis récemment les exporter. Donc, on se retrouve avec des formats CSV avec des vignettes. On reste sur du vignettage, mais on sait bien que l'on devra passer à autre chose. Donc, d'où les autres possibilités à venir, vu que clairement, comme tout le monde ici, on se pose des questions sur la mise à disposition en open des photos, comme l'expliquait des photos et des notices, bien évidemment. L'un va rarement sans l'autre tout de même. Comme l'expliquait Stéphane, on a eu la chance d'avoir trois sources de production de contenu photographique, dont les deux dernières de la liste, les marchés de NUM et les photographes en interne. Les marchés ont été passés pour que Paris Musée détiennent les droits complets. Et donc, on est en train de réfléchir à la mise en place de flux et de possibilités d'utilisation de ces images et notices en open data. Mais bien sûr, comme ça a dû être expliqué avant, mais je n'ai pas eu la chance d'assister, cela prend du temps. Du temps pour convaincre des directions, des tutelles, mais aussi un énorme travail au niveau des droits, des recherches des droits de ces œuvres et bien sûr d'indexation un petit peu plus poussée au niveau des métadonnées. Donc, peut-être que je vais laisser Stéphane en parler un petit peu plus, vu que tout ce qui est indexation et numérisation concerne son service. Donc, en fait, nous, nous nous préparons en réalité et nous nous attendons justement de pouvoir, j'allais dire, sortir du bois. Mais on ne perd pas de temps. On essaye de redresser et d'harmoniser en fait la majeure partie des métadonnées, notamment concernant les droits. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, préparer les images aussi pour enrichir les métadonnées à partir des champs de notre base de données directement, en créant des outils qui vont nous permettre en fait d'aller changer les métadonnées dans l'image à partir des données de la base et vice versa pour pouvoir vraiment tout, 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 tout harmoniser. Et puis, effectivement, on souhaite mettre en place à Paris Musée une cellule qui puisse effectuer les recherches de droit, notamment sur ces images et en tout cas commencer à véritablement sélectionner en fait les ensembles qui sont des ensembles libres de droit. Alors, on en a déjà, bien sûr, on sait très bien déjà répertorié un grand nombre d'images, mais enfin, il y a beaucoup encore d'images et beaucoup d'œuvres sur lesquelles il n'y a pas eu suffisamment de recherches pour directement les placer dans ce domaine-là. Voilà. Voilà où vous en êtes. On est vraiment au milieu. On est vraiment au milieu. Si vous avez des questions, je vais répondre à la détail. Voilà, peut-être que les questions vont vous permettre de... Différentes questions, mais on est au milieu du guet de passer à cet open. On se pose beaucoup de questions. On est loin d'avoir convaincu tout le monde en interne et un énorme travail est à prévoir et du temps homme, énormissime, côté recherche et libération des droits, ne serait-ce que bien sûr pour faire vivre le portail avec les milliers de notices quotidiennes qui peuvent arriver en ligne, mais le step suivant pour passer en open. Merci beaucoup, en tout cas. Pardonnez-moi, je vais juste rajouter une chose. Nous avons quand même beaucoup de personnes qui sont convaincues du bien fondé de cette opération de passer en open. Il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup d'énormes résistances. Petit à petit, les barrières, ça fait à peu près deux ans, deux ans et demi que nous travaillons à ce projet. Ça peut paraître long, mais en réalité, le temps est très, très long pour convaincre les différents acteurs. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir présenté cet état, cet état des lieux et puis ce passage au milieu du guet, comme vous avez dit. Je sens que mes voisines de droite du Louvre ont beaucoup acquiescé pour un certain nombre de problématiques. J'imagine que l'harmonisation des bases de données, le fait d'énormes de travail de recherche sur les droits, l'indexation, convaincre les tutelles, tout ça, ça vous parle beaucoup. Je vous donne la parole également pour vous présenter vos travaux au Musée du Louvre. Anne Solène Roland est donc directrice de la recherche et des collections du Musée du Louvre. Et Anne-Mirti Renou est chef du service des ressources documentaires et éditoriales à la direction de la recherche et des collections. Bonjour à tous. En effet, Martine nous a vus et vous nous avez vus acquiescer Anne-Mirti et moi aux propos de nos collègues de Paris Musée. Je remercie d'abord l'INHA et l'équipe du programme Imazusage de nous donner la parole pour des propos qui sont également, comme l'ont fait nos collègues, un état des lieux. On s'est reconnu assez largement dans ce que vous avez dit. Je dirais qu'on est un peu à l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'on lance seulement l'ensemble des réflexions. Je voudrais aussi juste, je vais donner quelques éléments globaux du contexte de notre intervention et Anne-Mirti passera, vous présentera le détail, le concret, les contraintes auxquelles nous sommes confrontés d'une part, mais aussi les objectifs vers lesquels nous essayons d'avancer de manière générale en interne. Et je voudrais préciser, en commençant mon intervention, que nous avons là quand même la charge difficile d'être le seul musée national représenté institutionnellement, quasiment le seul représentant de l'État, si j'exclus l'INHA, mais autour de la table. Et que, voilà, donc on ne peut forcément pas vous parler pour tout le monde. Donc on va vous présenter l'état de la réflexion du Musée du Louvre. Ce n'est pas une parole au nom des musées nationaux. Ce n'est pas non plus une parole au nom d'un des acteurs importants qui, je pense, est représenté dans la salle de la Réunion des musées nationaux. Et on y reviendra tout à l'heure. Il ne s'agit pas du tout non plus de parler pour la RMN qu'il y a des enjeux propres qui la regardent aussi dans ce domaine-là. Mais, voilà, nous, on va vous présenter un petit peu la réflexion qui a été lancée donc cette année seulement, en 2018, en interne au Musée du Louvre, à la demande du président directeur, Jean-Luc Martinez, qui a fait de cet enjeu du changement de l'utilisation des images de nos collections à un enjeu de son deuxième mandat et qui a, du coup, souhaité que l'ensemble des équipes concernées au Musée du Louvre, donc dans ma direction avec le service d'Amertille et également en lien très étroit avec nos juristes, qu'on remercie et qui sont ici représentés, d'établir un état des lieux, des pistes de travail pour aller dans un sens d'une plus grande ouverture et une plus grande utilisation des images de nos collections. Tout simplement parce que nous partageons, bien évidemment, en tant qu'institution, ce qui a été dit, je n'ai pas pu assister à tout, mais l'enjeu qui a été mentionné d'un enjeu de diffusion. Nous travaillons dans des institutions publiques et la diffusion des collections et leur mise à disposition du public étant l'une de nos missions principales, il va de soi que la question de la diffusion, un élargissement de la diffusion des images des collections est un enjeu auquel nous ne pouvons pas ne pas nous confronter et c'est la raison pour laquelle nous avons progressivement lancé quelques petites étapes. L'une de ces étapes a été la mission que Martine a conduite avec son équipe puisque nous l'avons conviée à l'un de nos conseils scientifiques de début d'année dans le cadre des entretiens qu'elle conduisait pour présenter les enjeux de la mission. Cette question de l'open data plus généralement et de l'open content et de l'ouverture des images des collections nationales a fait l'objet d'une séance complète de notre conseil scientifique avec les chercheurs extérieurs qui y sont associés également pour nourrir la réflexion d'une institution en écoutant nos membres extérieurs. C'est également cette année que nous avons été, vous verrez dans le rapport de la mission que est mentionné le projet RICH du Victoria and Albert Museum. Le musée du Louvre a été le premier signataire français de ce projet. Myrtille et moi avons été associés à l'ensemble des réunions de ce projet à l'international et sommes contributrices de cette charte qui ne va pas forcément dans le sens d'une ouverture complète puisque comme vous le savez il y a aussi des anglo-saxons, il y avait des américains qui ont un petit peu avec d'autres enjeux. Mais en tout cas, le Louvre, à la demande là aussi de son président, a été associé à cette réflexion et à ce qui nous a permis toutes les deux aussi de nourrir fortement une réflexion interne puisque ça a été l'occasion aussi de se confronter à ce que font évidemment les autres musées. Et enfin, je voudrais peut-être une troisième étape qui est plus large, sur laquelle on ne s'étendra pas trop aujourd'hui, mais qui est que, évidemment, cette réflexion s'inscrit. Ça a été mentionné tout à l'heure par notre collègue de Rennes dans une réflexion sur la stratégie numérique d'un musée comme le nôtre. L'ouverture des images s'inscrit bien évidemment dans cette stratégie qui est en cours de finalisation et qui sera présentée à nos tutelles au prochain conseil d'administration. De même que le lancement du portail des collections du musée du Louvre qui est le deuxième gros projet sur lequel, donc c'est pour ça que nous sommes un petit peu en retard par rapport à vous, mais deuxième gros projet sur lequel le musée s'engage dans l'année 2019 qui est copiloté par Anne Myrty et Benoît Deshaies, qui est là sous sa casquette Louvre, comme vous avez vu tout à l'heure, et qui est là aussi un enjeu de diffusion évidemment et d'ouverture des données et des images du musée. Avant de passer la parole à Anne Myrty, je voudrais donc terminer sur le fait qu'évidemment, en tant que musée national, en contrat avec la RMN comme un certain nombre des musées nationaux, nous avons donc une contrainte forte qui est que nous n'avons pas la main sur la diffusion de nos images. Donc c'est la contrainte quand même fondamentale de la réflexion qu'on engage, mais en considérant là encore que c'est aussi notre enjeu à nous et que plus on se mobilise, plus on fera aussi bouger les lignes. Il est vrai que notre convention avec la Réunion des musées nationaux et le statut même de la Réunion des musées nationaux lui donnent l'exclusivité de la diffusion des images des collections du musée du Louvre. La Réunion des musées nationaux n'a, elle, aucun mandat sur l'ouverture de ces images, sauf informations contraires que j'ignorais. Mais aujourd'hui, je dis ça parce que j'imagine bien, n'ayant pas vu tous les éléments, que la RMN peut avoir bon dos dans notre cas. Mais il faut, et on a eu ces discussions beaucoup avec les équipes de la RMN, ils ont une tutelle aussi. Et tant que leur tutelle ne leur donne pas le mandat de changer leur propre modèle de fonctionnement pour se transformer, c'est pas aux équipes de l'agence photographique, en l'occurrence, puisque c'est de cette partie-là qu'on parle, ce n'est pas de leur responsabilité. Et là, c'est vrai qu'on en est à une question de l'ordre du mandat que le ministère de la Culture donnera aussi à la Réunion des musées nationaux pour changer ce modèle, dont nous sommes en tant qu'établissement national en convention avec la RMN, tributaires. Après, je terminerai sur une facilité que nous avons quand même au musée du Louvre et qui explique aussi pourquoi, sans doute, nous sommes le musée présent aujourd'hui, sauf très très rares exceptions, nos œuvres sont dans le domaine public. En effet, on parle bien de collections dont les artistes n'ont pas à être protégés. Donc, c'est aussi pour ça que nous estimons avoir peut-être une responsabilité plus importante de ce point de vue-là, puisque nous n'avons pas du tout les mêmes problématiques que des créateurs encore sous droit. Et c'est vrai que c'était une petite citation que j'avais faite un peu par hasard mais qui est qu'on a la chance que Praxitel n'a pas d'ayant droit et que c'est un petit peu plus facile pour nous que pour, par exemple, pour nos collègues, j'imagine, pour les œuvres du musée Hermonaire de la Ville de Paris ou évidemment pour le centre Pompidou. Voilà, juste pour finir sur une évidence, évidemment, ce n'est pas un sujet simple et je pense que c'est important de le rappeler. Nous essayons, et je rejoins ce que vous avez dit aussi, on est une petite équipe en interne. Le Louvre est assez largement représenté aujourd'hui. Je vois un certain nombre de nos collègues. Je pense qu'il y a une vraie conviction, évidemment, chez les scientifiques du musée qu'il faut ouvrir pour le partage et la diffusion. On a un président directeur convaincu du sujet. On travaille très étroitement tous sur ce sujet-là, mais ça nécessite effectivement une force de déconviction et un accompagnement large. et je comprends très bien, j'ai bien entendu le temps que vous avez mentionné. Donc, je crains que nous n'en ayons aussi besoin. Je passe la parole à Myrti qui va vous détailler un peu plus la complexité et les opportunités de notre situation. Oui, alors, d'abord, pour vous situer un peu d'où je parle. Donc, Anne Solène vous l'a dit, je suis responsable du service des ressources documentaires et éditoriales. Et à ce titre, à la lecture du rapport de Martine et de son équipe, il y a beaucoup de verbatimes qui ont fait écho comme ils l'ont fait ou le feront, je pense, à votre propre expérience. Puisque donc, au titre des ressources éditoriales, nous accueillons dans notre équipe les trois iconographes du musée du Louvre et que nous fournissons des images pour tous les besoins du musée. Donc, nous sommes nous-mêmes confrontés à ce panorama très riche et parfois déroutant des tarifs différents, des licences multiples, des définitions tout à fait variées. Et nous sommes donc bien même de comprendre en quoi il est important que ce paysage se clarifie, qu'il soit de plus en plus lisible pour ce qui est de l'utilisation et de la réutilisation des images. Nous sommes aussi les interlocuteurs des chercheurs du musée du Louvre lorsqu'ils souhaitent publier un article dans une parution qui ne dépend pas du musée du Louvre, qui n'est pas coédité par le service des éditions. Là aussi, nous les accompagnons dans cette jungle pour identifier les visuels dont ils auront besoin, négocier leurs droits. Et nous avons la chance, depuis la création de la direction, lors du premier mandat de Jean-Luc Martinez, de disposer d'un budget spécifique à cet effet. Donc, nos chercheurs sont un peu choyés de ce point de vue-là puisque le musée du Louvre a la faculté de prendre en charge les achats d'images. Donc, voilà un petit peu pour vous dire que ces problématiques-là, on les vit aussi bien en tant qu'institution qu'à travers les chercheurs de notre institution. Donc, Martine l'a dit, on est là pour vous faire part d'un état, de notre réflexion, d'un chantier en cours. Donc, c'est une présentation assez candide des difficultés qu'on a identifiées, de celles qu'on essaye de lever. Anne-Solène l'a rappelé, la réflexion est récente au musée du Louvre, active, mais récente. Donc, on en est encore dans les premières étapes de ce chantier. Après cette introduction, alors, qui photographie les œuvres du Louvre ? Et cette slide vous montre que c'est un grand nombre de gens. Alors, d'abord, peut-être le musée du Louvre. Nous avons la chance d'avoir deux photographes salariés actuellement. C'est moins qu'il y a quelques années, mais nous avons quand même la chance d'avoir ces deux personnes. L'une qui est dédiée au département des antiquités égyptiennes et une autre personne qui documente la vie du musée, donc les grands chantiers muséographiques, les installations d'expositions, les chantiers des collections, les événements de toute nature. Premier type de photographe. Nous faisons également appel à des photographes indépendants avec lesquels nous contractualisons de manière annuelle. Tous les agents du musée du Louvre sont aussi amenés à prendre des photos dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit lors de missions de récollement, de chantier des collections aussi, ou bien lors d'événements pour le public, visites guidées, nocturnes, etc. Tout le monde, armé de son smartphone ou de son appareil numérique, peut et est invité à documenter cette vie du musée-là. Les prestataires du Louvre également. Les restaurateurs sont une première catégorie de personnes qui peuvent être amenés à photographier de l'activité ou les collections du musée du Louvre. Et enfin, notre fonds photo se compose aussi de beaucoup de photographies qui sont de qualité professionnelle, mais dont l'auteur n'est pas identifié. C'est le cas notamment d'un certain nombre de fonds argentiques anciens qui sont conservés dans les services d'études et de documentation de chacun des départements. Une deuxième source importante des photographies sur les collections, c'est, on en a parlé, l'ARMN Grand Palais, en particulier son agence photographique et à l'intérieur de celle-ci, son équipe de photographes. Ce sont des photographes salariés. Et puis, de temps en temps, mais c'est de moins en moins le cas, des photographes indépendants que l'ARMN avait l'habitude d'engager ponctuellement pour faire face à des surcroît d'activité. Les visiteurs du Louvre, on en a parlé un petit peu tout au long de ces deux journées. Alors, les photographies sont autorisées dans nos collections, sans flash. Alors, pas pour des raisons de conservation, comme on pourrait le croire, mais surtout pour des raisons de confort de visite, afin que les autres visiteurs ne soient pas gênés dans leur rencontre avec l'œuvre. Et puis, dans les expositions temporaires, alors, sous réserve de l'accord des prêteurs auxquels nous empruntons des œuvres. Et puis, bien sûr, des éventuelles conditions de sécurité et de sûreté des œuvres, mais qui restent un frein minimal. Donc, j'en profite pour faire une petite incise, puisqu'il a été question, on nous a montré tout à l'heure, un cartel d'une œuvre qui avait été prêtée dans le cadre d'une exposition à Lille, sur Millet. Et c'est vrai que nos contrats ont évolué, nos contrats de prêt n'étaient pas assez clairs, en fait, sur le fait que les visiteurs étaient autorisés à prendre des photos. Du coup, les emprunteurs, souvent, par mauvaise compréhension, avaient tendance à l'interdire ou à revenir vers nous pour se le faire confirmer. Depuis 2016, nos contrats sont beaucoup plus clairs sur ce point. Et les œuvres du Louvre, qu'elles soient exposées dans les salles du musée à Paris ou lors d'une exposition temporaire chez un partenaire, peuvent être photographiées par les visiteurs. Une autre sorte de photo, ce sont des artistes connus, moins connus, qui viennent faire des photos, donc qui s'adressent au musée du Louvre pour avoir l'autorisation de venir photographier lors des périodes de fermeture du musée avec le déploiement d'un matériel professionnel, connu, moins connu. Il y a quelques années, l'artiste Candida Offer avait fait de magnifiques photos des salles vides du Louvre, mais de nombreux artistes en devenir s'inspirent aussi et sont reçus par le service des tournages. Et enfin, les institutions dépositaires. Et oui, puisque le musée du Louvre a une politique de dépôt qui est très ancienne et qui irrigue à la fois les musées en région et à l'étranger. Ces dépôts qui, à l'heure actuelle, sont des dépôts courts, mais qui, historiquement, ont parfois couvert des décennies, sont couverts photographiquement par les musées dépositaires, ce qui fait que le musée du Louvre ne récupère d'ailleurs pas toujours les photos de ces œuvres-là qui appartiennent aux institutions qui les ont reçues en dépôt. Vous voyez donc un périmètre assez large et riche. Et qui, périmètre auquel correspond une grande variété éditoriale. Alors là, je n'ai pas cherché à faire beau, mais plutôt à vous montrer un peu l'étendue de ce qu'on peut trouver. Rémi Matisse le disait hier, les photographies des institutions patrimoniales ne sont pas seulement des photographies d'art, des photographies d'œuvres d'art. Vous voyez des revers de cadre, des annotations, des photos d'œuvres accrochées dans les salles, mais qui sont la seule trace dont on dispose de l'œuvre dans un état récent. Et puis des photos anciennes, noir et blanc, qui peuvent être issues de scans, de photos argentiques, de scans d'hectachrome, jusqu'à la photo professionnelle avec recréation d'un fond et d'ombre. Voilà. Donc on a une panoplie qui est excessivement large et qui va de la photo de travail, purement documentaire, mais qui a un intérêt scientifique primordial, à la photo éditoriale commandée à un photographe professionnel. Alors, donc on a la variété des sources, variété éditoriale, et la dernière variété, c'est celle-là qui va concentrer nos efforts dans cette démarche d'ouverture le plus possible de nos images, c'est une variété des régimes juridiques et contractuels. Et là, je me tourne vers ma collègue Valérie Gamm, sous-directrice juridique au Musée du Louvre, puisque là, on est face à un peu un casse-tête. Depuis les années 90, je vais vous montrer en quoi consiste le casse-tête. Voilà. Donc, nous avons les photos documentaires, celles-là sont produites par des agents publics. Bon, pas trop de problèmes. Ensuite, on a la RMN. On a les contrats de cession du Louvre, qui datent pour certains des années 90 et qui ont forcément évolué au fil des usages qu'on pouvait faire. Ainsi, les premiers contrats dans les années 90 ne prévoyaient presque pas d'utilisation numérique payante, puisqu'on en était à peine au CD-ROM. Les applications mobiles n'étaient même pas un rêve. Donc, voilà, on se retrouve devant un paysage contractuel qui est d'une grande variété et qui pêche par son homogénéité. Donc, pour chaque photo, presque, on doit s'interroger sur ce qu'on peut en faire, y compris pour des usages institutionnels. Ainsi, on a certains contrats qui ne nous permettent pas d'utiliser telles images dans une application mobile payante, parce que l'usage n'avait pas pu être anticipé à l'époque de la signature du contrat. Voilà donc le paysage contractuel au musée du Louvre. Et vous le voyez apparaître dans le coin droit, notamment de l'image. On est bien sous le régime du droit d'auteur, puisque avec les photographes indépendants, notamment, on a signé dès les années 90 des contrats de cession de droit au profit du Louvre. Vous voyez certainement où je veux en venir à ce sujet-là. Donc, on a bien recréé du droit sur des images qui, elles, représentent, comme l'a dit Yann Solène, des œuvres qui sont depuis belle lurette dans le domaine public. Il y a une couche de droit de propriété intellectuelle. C'est le droit de l'auteur-photographe. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, on en a parlé également, un partenaire incontournable, la RMN Grand Palais. Et j'ai pris un extrait du décret de 2011 qui institue notamment la RMN Grand Palais comme agence photographique des musées nationaux. Alors, ne vous cassez pas les yeux, là. Voilà. Donc, une des premières missions de la RMN GP, c'est de constituer une photothèque universelle qui regroupe toute la documentation photographique sur les collections nationales, confiée donc à la garde des musées nationaux, telle le Louvre. Elle en assure la conservation, mais aussi la valorisation, donc économique, et la diffusion numérique, ce qu'elle fait notamment via sa plateforme photo.rmn.fr ou images d'art. Une autre des missions définies dans ce décret, c'est une mission de conservation. L'agence photo de la RMN GP, pardon, de couverture photographique, assure la couverture photographique exhaustive, dit le décret, des collections, et la numérisation des fonds photographiques, sous-entendu argentiques. Alors, la couverture photographique, en réalité, n'est pas exhaustive. La RMN n'a pas des moyens illimités. En ce qui concerne le Louvre, c'est environ moitié-moitié. Moitié budget Louvre, et puis moitié équipe de la RMN. Troisième mission, troisième plutôt disposition de ce décret, les musées nationaux sont tenus de mettre à disposition de la RMN GP une copie de leur fonds photographiques, aussi bien anciens, s'ils ont été numérisés, que nativement numériques. Donc, c'est ce que fait le musée du Louvre. Chaque année, deux fois par an, on reverse à la RMN GP toutes les images numériques issues des campagnes photographiques financées par le musée du Louvre. Et alors, le dernier point qui nous intéresse dans ce décret, les musées nationaux ont obligation de contractualiser avec la RMN GP sous forme d'une convention qui définit les modalités pratiques de mise en œuvre des missions qui sont dessinées par ce décret. Donc, le musée du Louvre a signé une première convention en 2011, tout de suite après l'apparution du décret. Et nous sommes actuellement dans la deuxième vie, dans la deuxième version de cette convention qui se terminera fin 2019. Donc, dès cette fin d'année, nous allons nous réunir avec les équipes de la RMN pour réfléchir à cette convention et voir comment déjà elle peut évoluer dans un sens qui est celui qu'on souhaite, celui d'une plus grande ouverture des images. Mais vous voyez donc qu'on a cette contrainte qui ne dépend pas du Louvre, qui ne dépend pas non plus de la RMN, qui est celle de la définition même de la mission de la RMN à travers ce décret de 2011. Voilà, pardon, j'avais un peu anticipé sur le cadre. Bon, quelques éléments de grandeur. La RMN assure environ 180 jours de prise de vue par an, tandis que le musée du Louvre en finance, lui, de son côté, à peu près autant. La RMN-JP couvre à peu près toutes les collections, sauf les antiquités égyptiennes, du fait de la présence notamment d'un photographe salarié en interne à ce département. Et une spécificité, mais qui n'est pas des moindres, c'est que les collections du département des peintures, qui est quand même un département locomotive de la consultation des oeuvres du musée du Louvre, est assurée exclusivement depuis plusieurs années par la RMN-JP. Ça signifie que les photos des tableaux du Louvre n'appartiennent pas au musée du Louvre, mais à son partenaire, la RMN. Voilà, la RMN va aussi nous accompagner dans le déménagement des collections dans le nouveau centre de conservation du Louvre, qui s'ouvrira à Liévin, puisqu'elle ira également réaliser des prises de vue là-bas. Donc ça, c'était la mission de prise de vue par la RMN-JP. Et l'autre volet qui était dans le décret, c'est cette commercialisation des fonds photographiques via le site que vous connaissez tous, qui héberge environ 200 000 images des collections du Louvre. Et le montage financier, donc en toute transparence, il est prévu dans la convention. La RMN-JP reverse au Louvre 50 % du chiffre d'affaires qu'elle génère en vendant à des tiers des images des collections du Louvre. Le Louvre, à son tour, reverse une partie de ses bénéfices aux photographes sous contrat, puisque au titre de leurs droits patrimoniaux, ils ont droit à une partie de la rémunération, enfin, une partie des bénéfices générés par la vente de leurs photos. Alors, l'ouverture des images, on vous l'a dit, c'est quelque chose vers lequel on souhaite aller, qui a différents impacts, dont la plupart sont en fait des opportunités. Alors, le premier impact, c'est celui auquel on pense en premier, c'est évidemment un impact négatif, c'est l'abandon d'une recette pour le musée du Louvre. Elle n'est pas négligeable, en termes de grandeur, même si évidemment, ce ne sont pas des ressources affectées, donc il n'y a pas de vase communiquant, mais en termes de grandeur, ce que le Louvre reçoit de la RMN est à peu près la même chose que ce que le Louvre dépense pour payer ses propres campagnes de prise de vue. Donc, on peut se dire que c'est un système assez vertueux. On remarque cependant que cette recette est clairement à la baisse depuis plusieurs années. Et ce n'est pas une tendance qui va s'inverser. D'autres opportunités, c'est en revanche la simplification de l'exploitation des fonds images. Là, notre service est bien placé pour savoir que c'est quand même complexe, et puis nos collègues des départements le savent très bien, eux qui reçoivent les demandes des chercheurs, et à chaque fois, ça donne lieu à une analyse, parfois des tractations pour déterminer si, oui ou non, une gratuité peut être appliquée en vertu de certains articles de notre convention avec la RMN qui nous permettent certaines gratuités également pour des tiers. En fait, lors du renouvellement de la convention en 2015, avec nos collègues du service juridique, on a obtenu de la RMN-GP de pouvoir donner gratuitement les photos issues du fonds Louvre, c'est-à-dire celles qui sont financées par les données du Louvre et non par la RMN. Donc, de pouvoir donner gratuitement des images de ces fonds aux collègues chercheurs qui en auraient besoin pour une publication scientifique. Alors, publication scientifique, on retombe dans les critères qui ont été évoqués lors de différentes présentations. On est sur des critères de tirage et sur des critères d'intérêt scientifique généraux, critères qui sont ceux appliqués par la RMN et qu'on a donc repris à notre compte, puisque tout ça, je le rappelle, c'est dans le cadre d'une négociation avec la RMN. Voilà, donc si on se libère de ça, on se simplifie grandement la vie et la vie des chercheurs extérieurs par le même coût. On pense aussi que la diffusion des images des collections en sera accrue. Je vous le disais, les recettes générées par la vente d'images sont en baisse, ça veut dire, et ça coïncide comme par hasard, avec l'ouverture de grands fonds internationaux, comme ceux du Met, ceux du RAC, ceux de la National Gallery. Donc, évidemment, même s'il n'y a pas eu d'études qui prouvent ça, en tout cas, on peut penser qu'il y a une corrélation et que pour les cas de figure où le propos peut être illustré par une autre image que celle du Louvre et que cette image est en open data, c'est vers cette image qu'on va et on ne va pas l'acheter dans une agence photo commerciale. Donc, on se dit que l'open data nous permettrait d'atteindre cet objectif de diffusion accrue. Et puis, un impact qui est peut-être moins volontiers souligné, mais qui est réel, c'est des impacts positifs sur la stratégie de développement de la marque Louvre. Donc, comme beaucoup de grands musées, depuis quelques années, on a cette stratégie de développement. Et c'est vrai que le fait que les images soient payantes peut le freiner parce qu'au moment où on essaye de nouer un partenariat autour d'une licence de marque, eh bien, on n'est pas libre d'accompagner cette licence d'image ou bien on doit dire au licencié qu'il va devoir se rapprocher d'un tiers, négocier et payer pour des usages d'image alors même que ça fait partie de la stratégie d'ensemble de développement. Donc, l'ouverture des images, en fait, peut être vraiment positive et bénéfique pour ce développement de la marque Louvre. Alors, en dehors du Louvre, ça a évidemment un impact pour ceux que j'ai appelés les auteurs photographes, c'est-à-dire ces photographes avec qui le Louvre a des contrats de cession de droit, qui, du point de vue du code de la propriété intellectuelle, sont de fait des auteurs puisqu'on leur reconnaît cette qualité. Pour eux, ça signifie une disparition des reversements annuels que leur fait le Louvre, puisque à chaque fois que la RMN nous reverse la moitié de sa recette, le Louvre fait des calculs pour reverser à chacun de ces photographes en fonction de leur contrat, en fonction du nombre d'utilisation, en fonction du chiffre d'affaires, une part de ce bénéfice. Alors, ce n'est pas forcément énorme pour les plus gros. Ça peut représenter l'équivalent de quelques journées de prise de vue, du revenu qu'ils auraient en faisant quelques journées de prise de vue. Mais ce n'est pas tout à fait neutre. Et enfin, pour la RMNGP, pour qui on ne va bien sûr pas parler, mais évidemment, la question de l'ouverture de l'open content sur les images pose la question du rôle de la RMNGP et plus particulièrement de son agence photographique. Et c'est à elle d'évaluer, avec notre ministère de tutelle commun, un repositionnement de cette agence, de son activité. Voilà, ce n'est pas neutre non plus. Alors, petit détail, et je ne vais pas m'y attarder, il y a un certain nombre de photos qui seront de fait exclues de l'ouverture des images, quoi qu'il arrive. Anne-Solène l'a dit, la majorité de nos collections sont dans le domaine public depuis des siècles, pour la plupart. Mais quelques artistes contemporains ont contribué à des décors pérennes au sein du Louvre. Vous connaissez sûrement le plafond de Braque avec les oiseaux, celui de Saito Ombly, ou évidemment l'iconique pyramide qui marque l'entrée du musée. Toutes ces oeuvres contemporaines sont protégées par le droit d'auteur et donc on ne peut pas les ouvrir. D'ailleurs, c'est le cas également, des oeuvres contemporaines déposées par le CNAP au Jardin des Tuileries. Les photos des bâtiments et lieux du domaine du Louvre seraient également exclues de l'ouverture. Le Code du patrimoine, vous le savez, prévoit une autorisation préalable de l'institution pour tout usage commercial qui serait fait des photos d'un certain nombre d'institutions publiques dont le domaine du Louvre fait partie. Et enfin, les photos qui représentent des personnes reconnaissables, voilà, droit à l'image des personnes, ça, évidemment, ce sera de fait exclu. Donc, à ce stade, on a identifié un certain nombre de freins et des leviers qui dépendent ou non du Louvre. Donc, c'est ces trois freins principaux que je voudrais vous présenter maintenant. Alors, le premier, le droit des auteurs photographes, je l'ai dit en filigrane. Ils ont des contrats de cession de droit. Alors, on pourrait tout à fait débattre et se dire qu'une photo d'un dessin des arts graphiques n'est pas une oeuvre en elle-même. On en est d'accord, mais là, on est dans un cadre qui a plus d'une vingtaine d'années d'ancienneté et qu'il est donc difficile de remettre en question du jour au lendemain, sachant que, voilà, les photographes continuent, pour certains, à couvrir les collections. Donc, plutôt que de revenir sur cette qualification, on va plutôt déplacer notre réflexion vers comment rendre compatible ce cadre contractuel avec l'open content. Notamment, les auteurs ont droit au respect de la paternité de leur oeuvre. Donc, un des leviers du Louvre, ce serait de garantir une ouverture qui soit respectueuse de ce droit à la paternité, en garantissant que l'auteur sera cité à chaque fois que la photo est reproduite. Donc, c'est un de ces droits moraux. Donc, ça, on sait que la licence ouverte d'Étalab ne le prévoit pas, elle n'oblige pas la citation de la source, mais ce serait, par exemple, le cas de licence CC-BY. Par ailleurs, et c'est peut-être le nœud pour ce frein, c'est que les auteurs ont droit à une rémunération pour l'exploitation commerciale de leur oeuvre. C'est l'objet des reversements dont je viens de vous parler. Et là, ça va passer, comme pour nos collègues du Musée de Bretagne, comme pour nos collègues du Musée de Toulouse et puis de Paris Musée, par des négociations avec les photographes concernés. Et donc, on est sur des centaines de photographes différents, donc un chantier d'envergure. Ça, ce sont les leviers qu'on peut activer à notre échelle d'établissement public. Un levier qui, là, pour le coup, ne dépend plus de nous mais plutôt du ministère, ce serait le développement d'une licence ouverte qui soit compatible avec ces contenus qui font l'objet d'une forme de droit d'auteur. Donc, une licence ouverte qui soit spécifique aux besoins de la culture. Donc, bon, ce n'est pas forcément, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce n'est pas une annonce que je fais là, c'est simplement, voilà, on identifie ça. On a eu l'occasion d'en toucher deux mots à nos collègues de la centrale, mais ce n'est pas forcément un projet qui roule, mais en tout cas, on l'appelle de nos voeux. Alors, ce qui découle de cette question-là, c'est le nombre des photographes. Donc, on a identifié, on a plus de 700 sources photographiques, alors qu'ils peuvent être des photographes des institutions, des agences ou des photographes inconnus. Enfin, voilà, 700 entités sources photographiques qui sont à la source de toutes nos photos. Donc, si on devait contacter tous les photographes ou leurs ayants droit, on en aurait pour probablement plus d'une décennie. des moyens humains qu'on n'a pas. Et puis, on a envie quand même d'avancer un peu plus vite que ça. Donc, notre levier, c'est de prioriser l'ouverture des photos récentes. Et c'est vers ça qu'on le tend, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément traiter le passif, mais on va se dire qu'on va traiter d'abord les photos qui ont 5-10 ans, on va dire. Et puis, de toute façon, on sait aussi que la couverture photographique se renouvelle, sans donner de fréquence, en tout cas, clairement, au bout d'un certain temps, on va refaire une photo de l'œuvre, notamment à l'occasion d'une restauration ou d'autres événements de la vie de l'œuvre, mais d'une manière générale aussi pour suivre l'évolution technologique. Et enfin, et c'est le dernier, mais c'est peut-être le frein majeur, enfin, c'est clairement le frein majeur, c'est la mission commerciale actuelle de l'agence photo de la RMN Grand Palais. Oula, je vois que j'ai fait un doublon, mais pardon, c'est pas très clair sur ma slide, mais bon, évidemment, la mission, la problématique, c'est l'agence photo a pour mission, vous l'avez vu dans le décret, de commercialiser, de valoriser les fonds photographiques des musées nationaux. Tant que cette mission subsiste, le musée du Louvre ne peut pas y déroger. Voilà, donc, on peut trouver, on a un certain nombre de leviers à notre échelon d'établissement public lors de la renégociation de la convention qui s'annonce. Bien sûr, on va en discuter, on en a déjà parlé lors des réunions trimestrielles que les administrateurs généraux de ces deux établissements ont ensemble, on en a parlé, c'est quelque chose dont on parle de façon transparente avec notre partenaire, mais cela reste des aménagements. Le levier, il est bien sûr du côté ministériel, c'est une évolution du rôle de l'agence photographique, de la RMNGP, là non plus, pas d'informations qu'on puisse délivrer de notre codé puisque ça n'est pas de notre ressort, mais évidemment, à terme, c'est vers ça qu'il faudra aller si on souhaite avoir vraiment une ouverture. au sens plein des contenus photographiques. Voilà, c'est ma dernière slide pour vous dire un petit peu les étapes qu'on a franchies et à venir. Alors, on a participé à un atelier et ça montre aussi l'envie ministérielle de s'inscrire dans cette obligation légale, il faut le dire, qui est d'ouvrir les données. On a participé à un atelier open data qui était organisé par la DINZIC et par le département de l'innovation numérique au secrétariat général de notre ministère qui avait convié un grand nombre d'établissements publics. Ça a été l'occasion d'échanges, mais ça a été très nourrissant aussi sur nos obligations. Notre petit groupe de travail interne au Louvre a remis un premier rapport d'étape à notre président directeur puisque c'est lui qui a impulsé cette réflexion. on a identifié les freins dont je vous ai parlé, les leviers et puis les étapes à venir. Bientôt, nous allons nous réunir sous l'égide de la RMN qui pilote un groupe de travail et qui va convier également d'autres établissements pour discuter de ces questions-là. Et puis, début 2019, je vous l'ai déjà annoncé, on commence à réfléchir à l'aménagement de notre convention photographique avec la RMN-GP. Anne Solène l'a dit en introduction, ce chantier de réflexion sur l'ouverture des contenus se déroule en parallèle mais en lien très étroit avec le chantier de mise en ligne des collections du Musée du Louvre. À l'heure actuelle, vous savez que la seule vitrine numérique ouverte sur les collections du Musée du Louvre, c'est notre antique base Atlas qui reste très utile et consultée aussi bien par les étudiants, les visiteurs que par les chercheurs mais qui n'est qu'une toute petite partie des œuvres puisqu'elle ne contient que celles qui sont en salle, soit à peu près 10% de nos collections. Donc là, il y a un pas important qui va être franchi fin 2019 avec la mise en ligne de l'objectif et de l'intégralité des collections. Voilà, donc au lancement, en tout cas, on sera au moins sur 60% des collections parce qu'après, il y a les problématiques d'informatisation que vous connaissez bien donc les départements y travaillent activement mais voilà. Donc, en ce qui concerne les textes, là, on sera clairement sur une des deux licences du décret de 2017. On sera en open data. Ça, c'est déjà un peu important pour le Louvre et puis pour les images, vous l'avez compris au terme de cette présentation, on n'est pas encore en mesure de vous dire quel sera le degré d'ouverture. On espère qu'il sera le plus large possible mais vous l'avez compris, c'est un chantier qu'on va mener tout au long de l'année 2019. Donc, on espère vous revoir peut-être en décembre 2019 au moment du lancement du portail et vous annoncer de spectaculaires avancées. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en matière de teasing. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour cette présentation qui montre, qui expose avec beaucoup de clarté et merci pour votre sincérité et pour votre clarté sur finalement la nature des fonds et toutes les difficultés qui les affectent. On voit très bien quel type de travail se doit être d'y réfléchir. En même temps, on est envahi d'un grand sentiment de tristesse quand on voit le poids qu'une grande agence nationale censée valoriser les collections fait peser sur un grand musée comme le Louvre et les freins que ce poids met finalement à un développement beaucoup plus rapide et beaucoup plus aisé de l'ouverture des images qui aujourd'hui, comme on l'a vu, est une telle nécessité sociale, une telle nécessité pour la recherche, pour la société, pour les artistes eux-mêmes, etc. Donc, merci beaucoup parce que je trouve que c'est extrêmement informatif. Ça peut aussi servir d'ailleurs de base de réflexion à d'autres collègues qui souhaitent se lancer aussi dans la réflexion sur l'open-contente. Pour ma part, pour lancer la discussion, j'ai deux choses. J'ai une anecdote et j'ai une question. Donc, l'anecdote, c'est que quand j'étais conservatrice au Musée du Louvre, puisque j'ai eu le privilège d'occuper ce poste pendant assez longtemps, je travaillais donc avec un photographe de la Réunion des Nations qui prenait des photos des objets et qui ensuite me les apportait sur mon bureau. C'était des hectachromes et me disait est-ce que la couleur va bien ? Est-ce que c'est le bon parallaxe ? Est-ce qu'on voit bien ce qu'on doit voir ? Et je lui disais oui, non, peut-être, il faut refaire, etc. Donc, je ne vois pas du tout où est la propriété intellectuelle quand un photographe se fonde donc sur les indications du conservateur. Je pense que mes collègues que je vois dans la salle ont la même expérience pour finaliser sa photo. Donc, vous savez bien, et ça, je crois que c'est quelque chose qui sera un jour ou l'autre à rediscuter. Il y a évidemment des juristes ici, mais qu'aujourd'hui, l'idée de la propriété intellectuelle d'un photographe pour une reproduction à l'identique des objets de collection n'est plus unanimement acceptée. Elle est même, par moment, remise fondamentalement en cause. Donc, ça pourrait aussi être un élément qui pourrait intervenir dans les réflexions sur les conditions qui sont imposées par les RMN et par les contrats avec les photographes. Et puis, la question, mais peut-être une question trop large ou peut-être c'est top secret, c'est que je sais que les grands musées devaient éventuellement présenter au président de la République une série de propositions et que la question de l'ouverture des images en faisait partie. Emmanuel Macron a demandé qu'il y ait une réflexion dessus. Est-ce que ces propositions ont été faites ? Est-ce qu'un nouveau rendez-vous a été trouvé depuis le fameux déjeuner où il y avait 25 ou 26, je crois, le Grand Musée français ? Est-ce que se passe-t-il quelque chose ? Et êtes-vous en mesure de répondre à Anne Solène ou est-ce que je dois tout de suite demander s'il y a des questions dans la salle ? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je peux peut-être répondre sur ce deuxième point. Il se trouve, et Martine le sait, c'est pour ça aussi qu'elle nous pose la question, il se trouve que c'est Jean-Luc Martinez qui est au déjeuner du début d'année a mis le sujet sur la table en expliquant au président de la République que c'était une priorité d'après lui. A l'époque, la RMN avait une présidente, Sylvie Hubach, qui était assez partante et qui avait, avec les deux présidents, en avait parlé. Voilà, mauvais esprit sur ma droite. Il se trouve que la ministre précédente avait bien mis dans les feuilles de route qu'elle a diffusées au musée cette question de l'open data en demandant au musée d'y réfléchir et en demandant donc à la RMN de piloter le groupe de travail qu'admire-t-il vient de vous mentionner c'est-à-dire que cette réunion qui devrait avoir lieu en novembre est l'une des conséquences de ces propositions. Après, encore une fois, je ne voudrais vraiment pas qu'on charge trop nos collègues qui, par ailleurs, n'ont plus de patrons et je pense que c'est un élément important en l'occurrence. Vous savez, vous savons tous que ce genre de choses qui sont des décisions politiques et qui nécessitent un portage au plus haut niveau pour qu'un président ou une présidente de la RMN aurait pu peut-être convaincre, porter les choses et lancer cette réforme interne. Là, la situation interne de la RMN n'aide pas et je pense que c'est aussi ça qui fait que le groupe de travail et les réflexions mettent un petit peu de temps à se lancer. Mais, comme l'a dit Anne Myrty, c'est un sujet dont nous, nous parlons très ouvertement avec nos collègues de l'agence photo qui, évidemment, par rapport à leur modèle économique et de façon de faire ne sont pas là aujourd'hui en mesure d'y répondre. Mais, on peut espérer qu'un président de la RMN ou une présidente sera nommée par le nouveau ministre peut-être assez rapidement. Je n'en sais rien. Et que ça sera sans doute dans une des feuilles de route qui seraient donnés dans les mois qui viennent. sur la question des auteurs photographes, je vais laisser Anne Myrty répondre, mais peut-être pour revenir sur ce qu'elle vous a présenté, nous, on part de la situation à laquelle on est confrontés aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas, enfin, on a déjà, voilà, assez de complexité à régler et c'est vrai que, voilà, on considère que chaque problème en son temps et en l'occurrence, on n'est pas sur l'idée de remettre au débat la question intellectuelle de savoir, en effet, si le photographe a le droit d'être auteur. Ce n'est pas notre sujet même si on a le droit d'avoir une conviction personnelle mais là, en l'occurrence, c'est pas le... on part de ce à quoi on est confrontés pour être dans la solution la plus efficace. Oui, effectivement, on a le levier des futurs contrats mais il y a un point que je n'ai pas souligné dans la présentation mais qui vaut la peine d'être mentionné parce qu'il a un impact social sur les photographes donc ces photographes qui se définissent comme auteurs et qu'on a encouragé à se définir comme auteurs pour des raisons historiques, c'est l'histoire de notre institution, bénéficient du régime de sécurité sociale de l'AGSA et donc si on ne les paye plus si on ne reconnaît plus la qualité d'auteur du coup on ne les paye plus en droit d'auteur et vous le savez sans doute l'AGSA détermine un seuil au-dessous duquel les photographes ne bénéficieraient plus de ce régime de protection sociale qui est le leur et auquel ils ne veulent pas renoncer. Donc voilà, de toute façon on a aussi cette responsabilité sociale là et c'est pour ça qu'on ne va probablement pas s'engager dans ce débat d'idées mais trouver plutôt des solutions juridiques qui vont permettre malgré tout d'arriver à l'objectif en fait. Mais voilà, peut-être notre collègue Valérie Gamm pourra apporter des précisions sur ce point. On va peut-être repartir en fait dans une série de questions dans l'ordre peut-être à moins que vous voulez intervenir sur ce qu'on veut. Est-ce que juste un mot ? Non, pardon. Je veux voir ce que vous évoquiez tout à l'heure parce qu'il y a la question de si les photographies sont telles des œuvres protégées parce que c'est vrai que c'est une vraie question que vous soulevez. on sait que sans rentrer dans une explication juridique très longue qu'il y a toute une série de jurisprudence pour les œuvres en deux dimensions notamment et qui reproduisent finalement fidèlement l'œuvre originale qu'il a été par des tribunaux refusé la qualification d'œuvre à ce type de photographie. Alors c'est vrai que ce que disaient Anne Myrtille et Anne Solène où on travaille avec notre institution et la situation dans laquelle nous sommes et c'est vrai que nous sommes à un musée où il y a beaucoup d'œuvres en trois dimensions d'une part et donc il était à travers les 30 dernières années difficile de faire des régimes juridiques différents pour des œuvres en deux dimensions et des œuvres en trois dimensions de nos collections et puis d'autre part on a le fait que depuis les années 90 la qualification d'auteur a été reconnue à nos auteurs photographes et que c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Voilà c'était juste ces précisions que je voulais apporter. Merci. Je voulais juste dire que nous nous n'avons pas ce problème en fait pour le moment et pas pour l'avenir j'imagine puisqu'en fait on a pris en considération ce fait dans nos contrats toutes les œuvres en fait qui sont des reproductions d'œuvres en volume en fait les droits sont cédés c'est-à-dire que les photographes cèdent leurs droits c'est inscrit dans le contrat et ça a été accepté donc si vous voulez voilà Non non allez-y C'est-à-dire que la difficulté que l'on a c'est que la cession elle ne suffit pas en fait parce que nous aussi on a des cessions de droit mais pour ouvrir la difficulté c'est que la cession elle nous suffit pour nos usages actuels en plus on rémunère proportionnellement les photographes pour bien respecter le droit d'auteur mais ouvrir ça veut dire permettre des réutilisations inconnues et pour lesquelles on ne sait pas si elles sont incluses dans les cessions c'est une vraie difficulté en fait On peut l'inclure dans les contrats aussi nous on a essayé de balayer véritablement enfin notre juriste en tout cas a écrit un contrat qui balaye les usages et y compris les usages futurs et inconnues C'est une clause qui n'est pas écrite comme ça je ne suis pas juriste je rebondis sur ce que disait Anne Myrty tout à l'heure je voulais savoir s'il existait un document qui finalement faisait le point sur ce que coûte aux institutions le fait de gérer des droits sur les images est-ce que rapporterait l'absence versus le bénéfice qui en résulte et est-ce que finalement ce bénéfice est réel ? Je ne connais que des documents étrangers puisqu'on a utilisé nous je crois essentiellement deux documents qui ont été deux rapports celui d'Efi Capsalis de 2016 de la Smithsonian Institution qui a étudié justement la balance entre revenus tirés des images et diffusion en open content et striking the balance qui est aussi le rapport des directeurs de musées anglais sur justement cette voilà par ailleurs on a eu des témoignages comme celui du musée de Bretagne qui est toujours qu'on a mis d'ailleurs dont on avait fait un compte rendu assez précis de la présentation faite ici à l'NHA qui avait exprimé ce qui d'ailleurs m'a été exprimé aussi par d'autres musées comme les musées de Toulouse et l'Open Data c'est à dire l'équilibrage en fait la perte minime voire inexistante entre les revenus des photos et puis finalement la nouvelle situation c'est à dire en fait une sorte de conversion en particulier de conversion des activités métiers qui fait que le coût de la gestion des images était à peu près équivalent à celui au bénéfice de tirer de la vente et que finalement ça ne change pas ça ne menace pas l'équilibre budgétaire d'un musée mais pour les rapports de synthèse on a vraiment ces deux gros rapports là qui ont déjà un recul par rapport à la situation et puis des témoignages épars je dirais autres qui ont été un peu recensés d'ailleurs dont certains sont un peu recensés dans le rapport voilà peut-être juste pour compléter Sybille pour répondre à votre question ce que vient de dire Martine on avait eu l'occasion et c'est un témoignage qui est maintenant très connu c'est celui du directeur du Reich sur le précédent directeur du Reich qui expliquait à quel point en fait c'était intéressant économiquement pour le Reich d'avoir ouvert ne serait-ce que parce qu'en termes d'image ils avaient gagné tellement que la réutilisation enfin voilà et que économiquement la perte sachant qu'ils étaient sur une gestion de droits et de reversement qui était à peu près similaire à la nôtre et avec en gros une proportion de reversement des achats d'image à peu près à la nôtre et que clairement à l'échelle du Reich l'impact économique était clairement dans le sens d'ouvrir n'est pas une question économique et à titre personnel j'en suis intimement convaincue je pense que on l'a mentionné c'est notre obligation de parler d'argent dans ce sujet mais clairement la question économique n'est pas le frein principal c'est clairement pas le sujet à nouveau Dominique Bourdonville je me permets c'est peut-être un peu taquin de rebondir à ce que vous venez de dire à l'instant la question économique n'est pas le sujet mais si le Louvre veut valoriser sa marque c'est précisément enfin si le Louvre et pourquoi pas donc en temps développer une marque c'est précisément un raisonnement économique et même à l'échelle mondiale et puis également une toute petite taquinerie parce que je n'attends pas forcément de réponse voilà tout à l'heure vous avez dit que Praxitel n'allait pas vous attirer d'ennuis mais en fait il y a quand même vous le savez bien une association des amis de Praxitel dans la mesure où l'image pourrait être nettement détournée ou etc. enfin comment dire dans le décret de la RMN il y a un mot que vous avez d'ailleurs mentionné au passage le mot exhaustif la numérisation exhaustive des collections je crois que c'est là le centre du sujet parce que effectivement sinon on va numériser les oeuvres les plus demandées même plusieurs fois comme vous l'avez dit à la suite de restauration ou d'amélioration des techniques de prise de vue ou vous savez qu'on facilement maintenant on fait du 3D quand l'image est en 2D à l'origine etc. donc il y a un vrai sujet à savoir et la RMN a été créée il y a je ne sais plus je crois que c'est l'ordre d'un siècle précisément dans une notion de mutualisation donc c'est à la bon et toute dernière chose par rapport au coût de rémunération des micros disons bénéficiaires de financement en fin de chaîne etc. que sont les photographes théoriquement aujourd'hui avec justement les moyens informatiques on devrait pouvoir ou peut-être les sociétés de gestion de droits de photographes on devrait pouvoir distribuer des sommes même très réduites et sur des unitaires très dispersés sans énormément de coûts à partir du moment où l'on peut utiliser là aussi le numérique en fait donc l'informatique pour redispatcher les tout petites recettes je ne vais pas répondre à tout juste sur le dernier point étant en charge au Louvre d'une équipe d'iconographes qui négocie beaucoup 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 de petits droits je peux vous assurer je ne sais pas si les outils numériques pourraient vous aider plus que ça mais je peux vous assurer que c'est très très chronophage et que donc en temps humain ça a un coût réel et que je ne crois pas beaucoup au miracle informatique permettant de résoudre cette question là merci bonjour Alexia Goukchemos l'Observatoire Social Media j'ai observé que le musée du Louvre le compte Instagram du musée du Louvre plus de 2 millions était la plus belle vitrine de la la culture française et que par exemple lorsqu'il y a la FIAC et que l'un des deux photographes du Louvre part photographier des oeuvres dans le jardin des Tuileries puisque le jardin des Tuileries dépend du Louvre et bien ça donne une visibilité juste extraordinaire aux oeuvres mais prises par hasard par ces photographes donc là j'ai deux questions c'est est-ce que donc vous avez cette prise de conscience de la valeur marque à l'international et ensuite bien ces images valent beaucoup en termes de stratégie digitale enfin là pour le coup vous pointez exactement ce qu'Anne Merti vous disait tout à l'heure ce qui rejoint un peu votre question je disais la question économique n'est pas le sujet dans la question de l'ouverture enfin encore une fois c'est pas un frein au sens où la perte de recettes que ça représenterait pour le musée n'est pas un frein majeur de notre point de vue de l'ouverture des images et en revanche ce que vous venez de dire est exactement quelque chose qui va dans le sens et c'est pour ça qu'Anne Merti le pointait et c'est une réflexion qu'on a en interne avec nos collègues de la direction des relations extérieures en charge du développement de la marque quand on parle de marque on parle pas forcément de monétarisation pure et dure on parle d'image et là clairement je crois pas que nos collègues en charge des réseaux sociaux soient dans la salle mais évidemment on est complètement d'accord avec ce que vous venez de dire dans le sens où voilà montrer 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 c'est ça participe aujourd'hui du développement de l'image du musée donc de sa valeur au sens large je dirais merci beaucoup pour la présentation Emmanuel Château de l'université de Montréal en fait moi je suis sidéré de l'usine à gaz qu'on a construit avec la RMN je me souviens des discussions en 2011 il était question qu'elle disparaisse non mais c'était ça le débat et donc on lui a donné des missions pour qu'elle subsiste et c'est quand même fou qu'on se retrouve dix ans après à peu près exactement dans la même situation problématique et moi je suis assez inquiet quand je vous entends dire ah oui le problème c'est que ok il y a les droits des photographes leur sécu je veux bien mais j'imagine que le ministère de la culture peut aussi trouver d'autres types de réponses pour ces questions là parce que les droits d'auteur on les met pour 70 ans après la mort de l'artiste donc la question qui nous occupe nous c'est pas celle de la durée de vie des artistes photographes ou des techniciens photographes en l'espèce c'est la question des 70 prochaines années alors ce qu'on a créé là depuis dix ans déjà se répercute pour combien d'années encore ? on peut difficilement répondre à ce que vous venez de dire je crois pas que en 2011 la réforme de la RMN et notamment cette création de la mission d'agence universelle a été créée pour faire subsister la RMN en revanche je pense que ça partait d'une bonne intention je parle à titre personnel et qu'on ne lui a pas donné les moyens de le faire parce que encore une fois si on lui avait donné les moyens de couvrir l'intégralité des oeuvres et vous le disiez tout à l'heure le mot universel enfin voilà il y a bien marqué photothèque universelle et numérisation exhaustive sauf que les moyens ne sont pas venus accompagner cette mission et que là où vous avez raison c'est qu'en fait ça n'a pas résolu la question d'une double injonction qui sont données à ces équipes qui sont de à la fois faire du service public universel de l'image et en même temps il ne faut pas oublier que c'est un EPIC et donc avec des obligations de résultats financiers qui sont considérables là où je vous rejoins c'est qu'en effet je pense qu'on en est aujourd'hui et on le voit même dans nos échanges à peu près à la même situation et qu'en effet le ministère prendra certainement des décisions qui voilà doit prendre des décisions qui permettent de sortir de cette ornière encore une fois ce n'est pas la faute de la RMN je pense que c'est important pardon je ne le redirai jamais assez ce n'est pas la faute des équipes de la RMN cette situation n'est pas de leur faute c'est la mission à laquelle on aboutit et qu'on donne à un établissement les moyens qu'on lui donne pour remplir ces missions je voudrais peut-être réagir par cette question de la relation au projet stratégique du musée donc Céline Chanas directrice du musée de Bretagne c'est vrai que nous cette question de l'ouverture des contenus au musée elle est un enjeu majeur du PSC mais elle nous a amené aussi pour trouver les financements nécessaires pour la mise en oeuvre et du chantier des collections tout ce que vous avez déroulé et qu'on a retrouvé dans vos différents chantiers préalables les moyens financiers aussi qu'il est nécessaire de mobiliser donc très concrètement sur ce chantier là nous c'est un chantier alors à notre petite échelle de musée en région on a quand même près de 600 000 objets et documents avec un rythme là aussi de numérisation de entre 60 70 000 numérisations par an donc c'est des volumes très importants on est sur des chantiers à plusieurs millions d'euros et c'est vrai qu'on a obtenu l'engagement de la collectivité de porter ces engagements sur des budgets d'investissement et non pas comme ça se faisait auparavant en fait la numérisation c'est souvent perçu comme du fonctionnement et en fait on a porté aussi auprès des services financiers parce qu'avec la logique financière en fait on n'était pas dans les bons articles budgétaires le fait qu'on recréait derrière une collection donc c'était une acquisition un nouveau capital finalement et puis il y a aussi des crédits à aller chercher notamment on entendait ce matin par rapport aux projets et aux fonds européens sur le FEDER notamment sur le développement de la culture numérique donc c'est vrai que sur l'ensemble du projet on a pu minorer du coup entre guillemets l'investissement voilà du musée mais c'est vrai que c'est un projet enfin j'aurais bien aimé poser la question par rapport à Paris Musée est-ce qu'aujourd'hui cet axe là que vous portez voilà avec vigueur c'est un projet vous qui est inscrit dans le projet culturel de l'établissement parce qu'à mon avis sans ça ça ne peut pas fonctionner oui 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 c'est inscrit et vous parliez en fait de budget en investissement nous aussi c'est de l'investissement très clairement donc c'est vraiment inscrit dans le c'est inscrit dans le contrat de performance que je vous disais tout à l'heure en fait qui nous lie à la ville de Paris ça vous suffit comme réponse ou vous voulez que je développe d'accord autre intervention question Sophie Descamps conservateur au musée du Louvre donc j'entends ce que vous avez dit j'entends votre optimisme et j'en suis ravie je pense que l'exhaustivité nous en sommes loin parce que d'année en année on voit diminuer le nombre accordé au Louvre de photos par département donc par la RMN donc ça n'est pas simple je suis heureuse que vous tentiez d'assainir ce flou entre les photos les libéraux ce que vous gérez vous-même ce que gère la RMN qui nous conduit à payer les photos que nous avons accompagnées en étant présents au moment où les photographes de la RMN ont pris les photos quand nous publions donc il y a énormément à faire et vous le ferez très bien je reviens sur ce que disait Martine Denoyel donc effectivement à l'époque le photographe lui apportait l'Ectachrome aujourd'hui le photographe qui est très compétent et qui met en lumière vers les oeuvres nous permet de voir directement sur écran ce que donnera la photo et cela vaut pour les conservateurs pour les documentalistes pour tous ceux qui accompagnent les photos donc je suis d'une certaine manière inquiète quand vous dites à Liévin la RMN ira et photographiera dans les réserves à 200 km de Paris parce que je ne pense pas que le personnel du Louvre sera présent pour dire ce qu'il souhaite précisément mais je voudrais simplement apporter une expérience que j'ai dans le domaine archéologique qui est le mien donc antiquité grecque et romaine il y a je dirais photographe et photographe et entre celui qui va mettre en lumière et qui effectivement permet d'avoir une très belle photo qui sera esthétique et qui donne à voir des choses importantes il y a celui qui parce qu'il va avoir une post-production extrêmement importante permettra d'apporter un document scientifique qui pourra être traité regardé publié par des chercheurs j'en veux pour preuve des objets qui éventuellement ne payent pas de mine sont extrêmement abîmés extrêmement oui dégradés et ondulés et grâce au savoir d'un photographe et des éclairages différents la post-production lui permet de restituer une inscription totale et permet ensuite aux chercheurs de publier un alphabet du 5ème siècle ou que sais-je donc il y a différents types de prestations de photographes et parfois les photographes vont très loin donc je pense que nos expériences nos témoignages de départements sont aussi essentiels et que vous les prendrez en compte dans vos réflexions à venir permettez-moi juste d'intervenir sur ce point c'est un point très important en fait qui pose la question en fait de la compatibilité là je parle vraiment à titre personnel des politiques en fait d'ouverture des données et d'ambition en fait de chiffrer très très importante avec la qualité du travail qui est produit et ça c'est on ne peut pas avoir systématiquement les deux je le pense je le constate et donc si on a des ambitions d'ouvrir les données vraiment et de faire de proposer au plus grand nombre en fait nos images et nos les images de nos oeuvres il faut se poser aussi cette question parce que ça induit quand même un coût financier très important avoir une possibilité d'avoir une interface par exemple de contrôle des images c'est un coût à mettre en place avoir le loisir d'être présent systématiquement pour mettre à disposition les oeuvres et pour justement aller dire au photographe attention ce tesson vous allez le prendre comme ça etc c'est un coût et c'est aussi un temps très important donc il faut savoir exactement où on se place je pense que pour des petits établissements qui ont des collections qui sont peut-être un peu moindres ou certains départements justement on peut avoir ce degré de qualité mais si l'on se place dans des grandes politiques justement d'ouverture massive c'est une question en fait est-ce que est-ce que justement on veut les meilleures photographies possibles ou est-ce que l'on veut une photographie que j'appellerais mais alors ça pourrait ouvrir un débat un peu plus long identitaire de cette photographie de cette pardon excusez-moi juste simplement identitaire et ça c'est une question que nous nous retrouvons j'en parle un peu pour tous les collègues présents ici dans la salle c'est une question qui est souvent posée en tout cas par les conservateurs et par nos collègues qui parfois sont extrêmement pointilleux et à juste titre sur exactement ce que vous venez de dire mais c'est un débat qui est ouvert une autre question on a peut-être le temps encore je vois là au centre encore une ou deux questions ou interventions alors Carole Nicolas responsable de la photothèque au musée de Cluny alors j'ai une question quand même je pense qu'on pourrait peut-être faire un pas de côté parce que je crois que c'est important à la fois d'ouvrir les données effectivement les images au plus grand nombre que ça soit ouvert et en même temps je pense qu'il faut aussi quand même respecter le droit des photographes et là récemment il me semble alors peut-être que je me trompe mais il me semble qu'au niveau européen il y a eu au niveau des enfin de Facebook etc une avancée pour faire reconnaître et que les auteurs soient rémunérés donc par les directives copyright absolument et je me dis que pourquoi pas ça serait peut-être possible parce que la fondation Wikimedia elle doit gagner des sous certainement enfin je ne sais pas c'est une idée que je me pose je me pose la question je ne sais pas mais je me dis que ça pourrait être enfin voilà qui pourrait peut-être percevoir quelque chose je crois que c'est très difficile enfin à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait des lumières particulières sur la directive copyright mais les implications des décisions qui ont été faites et d'ailleurs la réflexion qui continue et Judith Bichden nous l'a montré tout à l'heure nous l'a expliqué font que c'est quelque chose de très complexe et que ça ne se réduit pas uniquement dans le fait de faire payer les GAFA et de protéger les auteurs je crois qu'il y a des opinions extrêmement variées sur les implications en fait de cette directive voilà peut-être juste rebondir parce qu'en fait ça répond aussi je crois que c'est vous qui parliez de la position du ministère de la culture sur le sujet je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais là où vous avez raison c'est que la position française et la position de protection du droit des auteurs du ministère de la culture et là je pense que à titre personnel j'estime que c'est aussi son rôle de protéger les artistes rentre en contradiction enfin voilà c'est une question effectivement de question du combat à mener et là je pense qu'en effet ça explique aussi une certaine difficulté à avancer sur cette question de l'ouverture des images et de la question des auteurs photographes parce que la question de la cohérence globale et d'une position qui a sur le droit d'auteur des implications évidemment comme l'a dit Martine qui nous dépasse et là je ne suis pas du tout spécialiste effectivement pour les débats sur cette directive était d'une très grande complexité avec des positions à la fois très tranchées et très complexes et je pense que par contre là où vous avez raison pour nous du côté des musées dans cette question là au sein du ministère de la culture ça éclaire aussi la difficulté parfois à s'insérer dans une position un peu plus large que porte le secrétariat général auprès de l'Union européenne et dans ces cadres là oui d'un mot et c'est peut-être d'ailleurs par rapport à la dernière remarque de Paris Musée tout à l'heure madame Roland faisait allusion au fait qu'on avait parfois gratuitement sur internet une image et qu'on allait donc pas du tout l'acheter par ailleurs si on l'achète c'est sans doute avec des métadonnées donc une qualité un éclairage etc etc il y a peut-être un début de solution qui serait d'avoir en open source et autres des images de qualité dégradée qui permettent un début de travail dans certains cas de faire une maquette etc et par contre en sachant à chaque fois combien coûterait l'utilisation et je pense que la notion de marque Louvre ne facilite pas forcément les choses puisque le Louvre est aussi un instrument de diplomatie internationale majeur et là on discute d'utilisation au quotidien avec peut-être d'ailleurs la propagation disons de culture disons hexagonale vous voyez parce que tout ce qu'on est en train de dire peut également profiter au musée de société en Outre-mer etc voilà donc je me demande s'il n'y a pas une piste sur cette notion d'image dégradée parce qu'évidemment on peut facilement mettre gratuitement à disposition une image dégradée alors qu'on en dispose d'une beaucoup plus riche et ça ça permettrait de couper un peu l'herbe sous le pied si on donne un peu de métadonnées avec les images dégradées de qualité par ailleurs aux images qu'on trouve gratuitement effectivement sur internet la notion d'image dégradée de qualité m'échappe mais je crois qu'on va Antoine Courtin vous voulez répondre Antoine ? peut-être une dernière question qui est double même si je revendique que la qualité HD on en a déjà évoqué un petit peu mais la HD a son importance et on voit aussi quelque chose qui me tient à cœur la problématique aussi de la fracture numérique qui est que si on est un peu geek on peut jouer avec l'URL et récupérer la HD si on n'est pas un peu geek on ne récupère pas la HD pour une utilisation même de recherche donc la question de la fracture numérique que peut creuser aussi la montée en puissance des outils peut-être un peu trop techniques avec les montées aussi en compétences des usagers les API il en faut télécharger un bon fichier Excel pour faire une première approche sur les données ça peut être aussi un bon vecteur de connaissance sur les données j'en viens à mes deux questions la première question c'est concernant l'implication et la partie volontariste des villes dans l'open data ce n'est pas anodin que la ville de Rennes et la ville de Toulouse sont les deux villes où les institutions culturelles sont les plus en avant sur la question de l'open data le musée des Augustins avec son inventaire des dépôts et des collections dès 2012 ou 2013 ont une politique à l'échelle de la ville sur les institutions culturelles pour la ville de Paris la question de rajouter une clause open data qui était une annonce de Madame Hidalgo dans les marchés publics de la ville de Paris est-ce que c'est pris en cours en compte éventuellement dans la réinformatisation des logiciels de collection et aussi des outils de développement parce que la dernière réunion du ministère de la culture montre qu'au-delà des données ça peut être aussi les développements web qui peuvent être déposés en open data en open source on va dire dans des répertoires de type GitHub ou GitLab ou autre donc ça c'est une deuxième sous-question et je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 17h merci donc pour là je vais m'exprimer à titre vraiment personnel pour la première partie de la réflexion sur les villes en avance sur l'open data peut-être que les données que l'on peut capter au quotidien dans des transports des outils des outils des services mis à disposition des habitants des villes sont captés par la ville et donc à juste titre reconfiés aux utilisateurs dans un cercle vertueux peut-être qu'en étant plus près des usagers ça aide aussi à mettre en place des cercles de réutilisation donc ça c'est mon avis personnel après pour la politique open data de la ville clairement on s'appuie dessus c'est un levier fort pour nous pour convaincre c'était au tout début de la réflexion maintenant on a encore la moitié du chemin à faire ça va être encore un axe sur lequel on va s'appuyer fortement d'ici la fin de la mandature ça ne fera que s'amplifier je pense sur les prochaines mandatures donc oui c'est important pour nous et on participe on a des projets numériques d'open source que l'on redistribue on a des projets comme des visites familles sur tablette dialogante qui sont ouverts à tous on a cette logique pas sur tous nos projets parce que c'est vraiment une réflexion et une façon de penser qui est différente et que l'on ne peut pas appliquer à tous les projets surtout quand on doit réaliser certains projets dans un temps record mais on essaie d'avoir cette logique le plus possible en fonction des projets et bien sûr de tous les interlocuteurs du projet vu que dans un projet open source il faut que tout le monde soit d'accord et que tout soit bien ficelé juridiquement tout de suite bien s'il n'y a pas d'autres questions pressantes on va je crois terminer cette session je remercie tous nos intervenants de la journée parce que je crois qu'on a vraiment là une somme d'expérience et d'information qui va être se prolonger qui va résonner encore une fois qu'on se sera séparés ce soir je remercie infiniment les équipes de l'INHA et je voulais de nouveau citer Marine Acker Elsa Najim et Cécile Maï de l'homme qui ont organisé les deux journées de ce colloque et avec qui c'est toujours un très grand plaisir de travailler également Maxime Grelle bien sûr pour la régie qui a assuré la régie pendant ces deux journées nous allons maintenant d'ici une vingtaine de minutes mais c'est un petit atelier fermé de petits comités exécutifs pour essayer de voir quelles peuvent être les stratégies ou les formats à adopter pour porter plus loin cette réflexion quel est le type d'action que nous pourrions éventuellement entreprendre donc c'est sur inscription les gens de ce petit groupe peuvent revenir d'ici 20 minutes à 5h30 pour qu'on discute un petit peu ici même merci beaucoup à tous applaudissements applaudissements